Trois erreurs à éviter dans votre poulailler Surtout si vous êtes débutant d'élevage de poulet local Si vous avez l'objectif de faire la race locale et de réussir Vous devez éviter trois erreurs Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ces trois erreurs Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs Vous aimez le poulet, vous voulez investir dans l'élevage Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater Les amis, et puis 1, commencez Mon cher membre de la communauté, je suis le coach Emmanuel l'agronome Un technicien supérieur Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois erreurs à éviter Dans votre poulailler pour réellement rentabiliser Et pour éviter la maladie Première erreur à éviter, c'est au niveau de votre mangeoir Ici, c'est notre mangeoir de 10 kilos Donc on peut mettre 10 kilos d'aliments dedans Et aller dormir en paix Mais quand vous servez l'aliment dedans Comment déposer votre mangeoir dans votre poulailler ? Les amis, ce qu'il faut éviter, c'est de déposer votre mangeoir par terre Il faut carrément éviter de déposer votre mangeoir par terre Et je vais vous expliquer pourquoi on dit ça Quand vous déposez votre mangeoir par terre, les sujets vont envoyer directement du copeau dans votre mangeoir Ce qui va d'abord dégrader la qualité de l'aliment On peut imaginer le copeau là Déjà, ça, on envoie dans l'aliment Et les sujets vont encore consommer l'aliment là Et c'est là que vous avez des cas de maladie sur votre femme C'est pas fini Quand vous déposez votre mangeoir par terre aussi Écoutez attentivement Les sujets vont prendre leurs pâtes Et ils vont renverser votre aliment par terre Et là, vous perdez en quantité d'aliments Premièrement, on a perdu en qualité Parce que les sujets ont envoyé du copeau à l'aliment Ce qui provoque des maladies Deuxièmement, les sujets, ils ne vont pas consommer la quantité d'aliments qu'il faut Donc quand on voit ces 10 kilos d'aliments Les sujets devraient consommer exactement ces 10 kilos Mais une fois que ces sujets vont renverser l'aliment Ces sujets ne vont pas consommer les 10 kilos Et ça veut dire que vous perdez en quantité d'aliments Les conséquences là, c'est que le sujet ne va pas vite se développer Parce que ce sujet n'a pas consommé la quantité d'aliments qu'il faut Donc la première des choses, les amis C'est d'éviter de déposer votre mangeoir par terre comme ça Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je l'ai expliqué plusieurs fois D'accord ? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire Alors, je suis là Dans votre poulailler pour réussir Au lieu de déposer votre mangeoir par terre Ce qu'il faut absolument éviter Vous pouvez suspendre votre mangeoir Maintenant, comment déterminer la hauteur ? Vous voyez ? Vous ne pouvez pas mettre votre mangeoir en haut ici Les sujets ne vont pas manger Donc, à quelle hauteur il faut suspendre votre mangeoir ? La hauteur du dos des sujets Quand je regarde très bien, regardez la femelle là Vous regardez juste la hauteur du dos des sujets Et vous attachez simplement votre mangeoir Là, regardez Quand vous mettez votre mangeoir en haut comme ça Vous voyez déjà l'importance Quand moi j'essaie les 10 kilos dans notre mangeoir Et je reviens, je ne trouve pas les 10 kilos dans notre mangeoir Je suis sûr que les sujets ont consommé les 10 kilos d'aliments Et aussi, la qualité de l'aliment est assurée Regardez, le coco Regardez, les sujets ne peuvent pas envoyer le coco dans mon aliment Là, vous gagnez en qualité et en quantité Et vous préservez la vie de vos sujets Évitez de déposer les mangeoirs par terre Erreur numéro 1 à éviter Erreur numéro 2 Je visite des femmes et vous déposez souvent votre abreuvoir par terre Comme ça Les amis, les sujets seront toujours malades dans votre femme Vous allez tellement soigner des maladies Et vous-même, vous serez découragé Évitez de déposer vos abreuvoirs par terre Je vous explique ce qui se passe au niveau de votre abreuvoir Quand vous déposez votre abreuvoir par terre Les sujets vont également envoyer du coco à l'intérieur N'oubliez pas, dans votre abreuvoir, il y a de l'eau Le coco en contact avec de l'eau Ça va créer une substance toxique pour les sujets Et quand les sujets vont boire régulièrement l'eau Les sujets vont également tomber malades C'est-à-dire la qualité de l'eau sur votre femme On doit réellement prendre soin pour maintenir ça Mais si vous déposez votre abreuvoir par terre Vous allez perdre en qualité d'eau Et vous allez provoquer des maladies au sein de votre poulailler Donc la première des choses ici, les amis Évitez de déposer votre abreuvoir par terre Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, vous pouvez déposer votre abreuvoir comme ça La hauteur ici, c'est la hauteur du dos Quand j'amène les sujets Après la poussinée de 4 semaines J'amène directement mes sujets ici Je m'arrête ici Je mets seulement 2 briques Et je dépose Mais quand je traverse 4 mois Ou bien 5 mois Je vois que les sujets ont gagné en taille Je suis obligé de mettre 4 briques Je m'en fous Si vous utilisez briques ou pas Essayez de soulever vos abreuvoirs Comme ça, les sujets ne peuvent pas envoyer du copeau dans votre abreuvoir Ce qui permet de maintenir la qualité de l'eau Et quand vous mettez par exemple des médicaments Des antibiotiques, des vitamines dans l'eau Les sujets vont prendre sans contra Et autres maladies dans la litière Évitez de déposer votre abreuvoir par terre Maintenant, une fois que vous soulevez votre abreuvoir Je l'ai dit plusieurs fois Les entonnoirs Ce truc les amis Les entonnoirs, il faut utiliser pour fermer le rond de votre abreuvoir Les amis, quand vous déposez votre entonnoir sur les abreuvoirs comme ça Le sujet, normalement quand vous ne mettez pas Le sujet est capable de monter sur votre abreuvoir Et de déféquer dans l'eau Ce qui va vous permettre de perdre la qualité de l'eau Mais quand je dépose l'entonnoir Autant que votre entonnoir a de l'inclinaison ici Le sujet est incapable de monter Et vous maintenez la qualité de l'eau Toujours propre pour éviter la maladie Donc, erreur numéro 2 Évitez de déposer vos abreuvoirs par terre Et il faut toujours utiliser les entonnoirs Pour protéger le rond de vos abreuvoirs Erreur numéro 3 À quel moment il faut changer votre litière ? Bon, je reçois tellement de messages, M. Emmanuel À quel moment il faut changer la litière ? Je dis Changer votre litière Il y a deux critères Il y a la densité qui compte Oui Il y a la densité Et aussi, quand c'est sale, il faut changer Quelqu'un qui met 100 sujets Sur une superficie de 4 mètres carrés Et quelqu'un qui met 50 sujets Sur une superficie de 4 mètres carrés Qui va changer régulièrement la litière Mais je pense que c'est la personne qui a mis 100 sujets Au niveau de 4 mètres carrés Quand c'est sale, changer Il n'y a pas de délai C'est vrai qu'on dit qu'il faut changer la litière Chaque 3 mois Mais je ne vais pas attendre 3 mois pour changer la litière Si je remarque que c'est sale Je change tranquillement Si c'est au niveau des poussins Vous n'allez pas attendre dans votre poussinier Vous n'allez pas attendre 3 mois pour changer la litière Dans votre poussinier Quand toi même tu viens Et tu es un éleveur expérimenté, professionnel Tu vois que c'est sale Vous changez carrément Et quand vous changez la litière Vous voyez un changement de comportement au niveau de vos sujets Il s'amuse très bien Il picore régulièrement dans le copeau Quand c'est propre Les sujets s'amusent Et les sujets sont à l'aise Je vais vous donner 3 rôles de votre copeau Quand vous mettez du copeau Dans votre poulailler Premièrement C'est pour le confort des sujets Deuxièmement Votre copeau permet d'absorber l'eau dans les fientes Et troisièmement Ça facilite le nettoyage Imaginez ici Si on ne mettait pas de copeau Après un mois Est-ce que moi Je vais venir ici faire des vidéos comme ça Non Ça serait tellement sale Les amis Pour changer vos copeaux Quand c'est sale Changer Quand c'est sale Changer Ok Voilà les 3 erreurs à éviter Si vous êtes débutant Comme bonus les amis Je vais vous donner Ça Le nombre d'abreuvoirs Égale au nombre de mangeoires Le nombre d'abreuvoirs Égale au nombre de mangeoires Si vous avez 4 abreuvoirs dans votre poulailler On doit avoir 4 mangeoires Si vous avez 10 abreuvoirs dans votre poulailler On doit avoir 10 mangeoires Ça permet d'obtenir une croissance homogène Et de permettre à tous les sujets de manger au même moment Chers membres de la communauté Nous sommes à la fin de notre vidéo J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo Et si vous êtes intéressé par nos formations Parce que nous organiserons des formations chaque fin du mois Pour le mois d'avril C'est pour le fin 9 Il reste seulement 5 places les amis Manifestez-vous Vous savez que la race Goliath c'est une nouvelle race Donc il faut beaucoup de connaissances Il faut la gestion des reproduiteurs La gestion de l'incubateur La gestion du personnel La construction du poulailler C'est tellement de discipline Avec une formation Je sais que vous pouvez concrétiser votre rêve Chers membres de la communauté Abonnez-vous massivement Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez appris Merci beaucoup Et puis à tout à l'heure Mettez-moi dans les commentaires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz